... À la base, en 2005, c'est un regroupement de citoyens avec le besoin d'avoir des logements de bonne qualité pour les familles nombreuses, puis la Ville s'est investie avec eux à bâtir les habitations Saint-Maxime. Aujourd'hui, les habitations Saint-Maxime, c'est 26h30, à proximité de plein de services, avec une cour arrière importante pour plus de 60 enfants, des logements nouveau climat, éco-énergétique, une des premières habitations à logements modiques reconnues par la SHQ comme un bâtiment novateur. Depuis 2009, je suis président des habitations Saint-Maxime. Ici, les gens sont concernés par leur sort. Nos habitations relèvent d'abord de notre implication au niveau, je dirais, passer le râteau, ramasser les vidanges. On fait souvent des corvées de nettoyage dans les environs, les enfants participent. C'est d'abord un projet famille parce qu'on veut que les jeunes familles demeurent chez nous, parce qu'on veut que les enfants aient une qualité de vie. C'est pourquoi on a remporté déjà plusieurs prix au niveau famille, parce que les enfants vont mieux au niveau de la santé, parce que c'est des habitations auxquelles on ne retrouve pas de champignons ou de tout autre élément, contrairement à où ils résidaient peut-être auparavant. Au niveau social, ce que ça apporte comme changement, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui avaient des isolements avant. Vous savez qu'avec une famille de trois enfants, c'est plus difficile de joindre, je dirais, le plaisir social et, je dirais, familial. Ici, on est tous concernés par la même chose. On a tous trois enfants. Ici, c'est né qu'il y a du service de gardiennage, du transport en commun. Ici, on s'est tous installés de façon à ce que tout le monde aide l'autre. On est comme une grande famille dans 20 petites familles. C'est un succès pour chez nous. C'est un succès pour un vieux quartier qui a maintenant une nouvelle qualité de vie.